Lancer ce Téléthon nous permettra de mobiliser les ressources. Mais au départ, la vision de l'ENIA n'était pas d'aller mobiliser les ressources, mais plutôt de rechercher des gens capables de nous aider à réfectionner le site sur lequel nous sommes. Comment le faire ? Je prends un exemple. Nous avons plus de 36 salles de cours à réfectionner en ce moment. Évidemment, ces différentes salles de cours, on a souhaité que le monde professionnel, c'est-à-dire les entreprises, prennent les salles, les réfectionnent pour nous, les badisonnent à leurs couleurs et également baptisent ces différentes salles à leur nom. Donc on peut avoir la salle, par exemple, je dis un truc comme ça à titre d'exemple, on peut avoir la salle Loterie Nationale du Bénin, puisque d'ailleurs la loterie a commencé ses travaux. On peut avoir la salle AuraBank, la salle BGFI, la salle BOA, la salle MTN, la salle MOV, etc. Et ça, ce que nous pouvons dire, c'est que les étudiants qui seront dans ces salles pour recevoir leurs cours, ils seront obligés de connaître l'entreprise, ils seront obligés de devenir des agents commerciaux de ces entreprises. Parce qu'un étudiant a autour de lui au moins, en moyenne, 500 personnes, tout au moins. De part et d'autre, nous sommes au Bénin. Donc ce dernier peut devenir un agent commercial pour l'entreprise sans prendre de l'argent. Mais ce qu'il gagne, c'est le fait que l'entreprise a réfectionné la salle et a mis ça à ses couleurs. Et cela va permettre également à l'étudiant de comprendre les valeurs que véhicule en réalité cette entreprise-là. Donc ça, ce sont des éléments importants, le fait de se faire connaître, de donner de la visibilité à son institution. C'est ça la première démarche de notre Télétan. C'est ça la première démarche de notre Télétan.